Lundi 27 juin, bonjour à tous. Tous les matins, moi j'ai mes petits rendez-vous qui s'affichent. Et là, rendez-vous à 14h chez le dentiste. J'avais complètement zappé. En même temps, c'est un rendez-vous que j'ai dû prendre il y a 5 mois. 6 mois, parce qu'il n'y avait pas de place avant. J'avais très 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 mal dans la dent. Je n'arrivais plus à dormir. Donc forcément, j'avais dit ok, pour dans 5 mois les boules. Mais là, je n'ai plus mal du tout. Même si je pense qu'il faut quand même traiter la chose. Psychologiquement, je n'étais pas prête. Voilà, 14h dentiste. Je ne sais pas s'il va faire quelque chose ou pas. On verra. Mais là, ce matin, Eric, lui, il est au boulot pour faire du tri, du rangement au lycée. Il a plus cours, ça y est. Et moi, je vais aller, parce que figurez-vous, j'ai trouvé par hasard, quand on est allé avec Eric pour une poignée de porte chez Brico Leclerc, à un moment donné, tu as un endroit où tu as plein, vous savez, les petits boutons pour customiser les meubles. C'est exactement ce que je recherche. Et il y a plein de choix trop beaux. Donc, je vais y aller ce matin. Je vais vous montrer ce que je compte, en fait, changer. Déjà, sur cette console, il n'y a plus. Il y a le petit trou. Mais j'ai perdu ce qui... Je trouve ça finissait, finalement, la console. Donc, là, je vais trouver quelque chose de sympa, forcément, qu'il soit harmonieux avec le reste. Ici, ce sont pareils, les placards de l'entrée. Donc, ils sont tous dépareillés. Donc, ce n'est pas hyper joli. Donc, je vais en mettre quatre nouveaux. Là, toujours le projet de mettre plusieurs cadres dorés. Mais j'irai à Maisons du Monde, je pense, dans la semaine. Et ça, c'est ma robe. Je ne porte que ça. Et d'ailleurs, j'ai envie de m'en retrouver. Je n'ai pas trop envie de commander sur Internet parce qu'une fois sur deux, ce n'est pas top. Je préférais l'essayer. Mais bon, elle est belle. Je l'avais vue chez Gémeaux. Je vais faire un plein d'essence, les amis. J'ai appelé le banquier juste avant. Je viens de raccrocher. J'étais au téléphone dans la voiture avec une marque pour la box de juillet, pour la box actuellement. Bon, j'annonce, il va y avoir plein de choses. Mais il y aura également une marque de maquillage qui veut absolument travailler avec moi. Mais vraiment trop contente. Donc, voilà, il y aura de très chouettes produits dans cette nouvelle box. J'ai mis du 100 plan 95. Il est à 2,10 euros. J'en ai pour 50 euros les 23 litres. Donc, 23 litres, c'est loin d'être le plein. Mais je me suis arrêtée là. Ça pique. Bon, j'attendais que la musique s'arrête. Regardez le temps de des petits boutons. Je sais absolument pas quoi choisir. Il y en a plein qui me plaisent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je suis rentrée. Et je vous montre les boutons que j'ai choisis, sachant que je peux toujours échanger. J'en ai pris 4 comme ça pour aller dans l'entrée. Ceux-là, il coûtait 3,80 euros et quelques. J'ai pris ce modèle-ci pour le petit meuble ou bien autre chose. Non, pour la commode. Donc, j'en ai pris qu'un, mais il en faudra 6 en tout. Et j'ai pris celui-ci que je trouvais ravissant peut-être pour l'entrée. Donc, je vais faire une simulation. Celui-là, il coûtait 5 euros aussi. J'en ai pour 26 les 6. Petite pause-repas, j'ai retrouvé Eric qui est rentré. Celui-ci, je suis déçue en fait. Il n'est pas lumineux. Je ne l'ai pas ouvert, mais je l'ai juste mis comme ça, à faire ternes. Ce n'est pas grave, il n'est pas ouvert, je le retournerai. Ceux-là, je vais les garder. Ça va être très joli pour que je fasse un test. Mais pour l'instant, vraiment, je... Bon, là, j'attends. Je suis chez le dentiste. J'ai un petit peu la boule, quand même. J'ai toujours peur. Ça, ça faisait partie des angoisses. Des angoisses que j'avais. J'arrive à lui faire maintenant. C'est sûr qu'avec tout ce qui est anesthésie, c'est quand même mieux. Bon, je suis entrée. Eric a voulu m'accompagner au moment où je partais. Il me dit, je le vois prendre son seul. Je lui dis, tu fais quoi ? Il dit, je t'emmène. C'est très compliqué d'avoir un rendez-vous avec ce dentiste. Je pense avec beaucoup. Mais franchement, je n'en ai rien senti. Il m'a fait une toute nouvelle technique. En termes d'anesthésie, c'est le goutte-à-gout. Par contre, c'est impressionnant parce que c'est très long. Disons qu'il y a la seringue qui est là pendant longtemps. Mais c'est très précis. Donc, parfois, tu as certaines anesthésies où soit il y en a trop et du coup, tu n'es pas bien. Bref, là, c'est nickel. Il m'a soigné maintenant. Et j'ai un rendez-vous pour octobre. Pour tous les ans, je fais un détartrage. Voilà. Et là, je retourne bosser. Et j'ai deux petits rendez-vous téléphoniques. Donc, comment ça se fait que personne ne m'a dit qu'après une anesthésie, ça se réveillait ? Je faisais la maligne tout à l'heure. Je faisais « Ouais, nickel et tout ». Ça fait au moins deux heures que ça se réveille. En fait, ça fait la douleur que j'avais il y a quatre mois. Mais je me dis que c'est parce qu'il est allé chercher, il a trituré, tout ça, tout ça. Putain, c'est immature. No comment, est-ce que je vais m'agacer ? Oui, donc, ça se réveille, ça fait deux heures. Mais attends, franchement, ça, c'est très souvent. Est-ce que c'est normal ? Absolument pas. Voilà, donc, vous l'aurez compris, ça se réveille. Mais c'est pour la bonne cause. Je pense que ça va me durer ce soir et puis c'est bien. Je vais prendre un Doliprane, mais je ne vais pas en prendre parce que je suis forte. Et sinon, là, je vais manger. J'ai envie de faire des pâtes, mais je m'étais dit que j'arrêtais les glucides le soir. Mais comme c'est des complètes, des pâtes complètes, je me dis que c'est peut-être moins pire. En tout cas, est-ce que ça fait grossir tout autant ? Je ne sais pas. S'il y a une nutritionniste, s'il y a des gens qui s'y connaissent, dites-moi. Je pense que c'est mieux au niveau digestif, mais bon. Et ce matin, ça a été la reprise du sport pour nous deux. Mais alors, écoutez bien ce qui se passait. Eric, à 6h, me réveille en mode, on va marcher et tout, hyper motivé. Je vais aller à 6h de l'heure, je m'étais couchée très tard. Et je vous reprends, j'ai été coupée. Oui, donc, Eric, motivé comme jamais pour aller faire du sport, il me dit on y va. Je lui dis non, c'est du mat, non, 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 après je vais être crevée et tout. Et lui, pendant qu'il y est allé, j'ai dit je vais quand même préparer le petit déj. Et moi, je ferai ma séance de sport après, à la maison. Il revient, je lui dis non, t'as l'air crevée. Il me dit oui, j'ai fait à moitié un malaise vagal, j'ai eu tous les symptômes. Il ne faut pas qu'il y ait tout ça. Et moi, j'ai repris ma séance, franchement je trouve ça trop bien. Tu fais à la maison, c'est à ton rythme, c'est si, si quoi. Tu choisis, si tu veux travailler le haut du corps, moi je fais les bras, pour éviter les bras chauve-souris. J'ai mes petites haltères que j'avais déjà achetées il y a au moins 4 ans chez Décathlon. Et je fais également la partie basse du corps, tout en faisant attention à certains mouvements, les genoux et tout, je fais gaffe. Mais franchement c'est cool. Est-ce que je vais m'y tenir ? Je vais faire en sorte. Mais c'est vrai que c'est intéressant, je ne pouvais pas. La canicule, qui va faire du sport ? Canicule, bon j'avais les box. C'est vrai, on se trouve toujours des excuses, j'avoue. Vous voulez voir un truc trop mignon ? Regardez quand on lui parle. Le mec, il est beau. Il fait sensé. Il adore. Les chats adorent, en général, qu'on leur parle. Mais je te reconnais, c'est le beau chat. T'es beau mon fils ? Tu l'aimes comment ta maman ? Tu l'aimes beaucoup beaucoup ? Oui ? T'es l'amoureux ? C'est l'amour à sa mère celui-là. C'est la jaquette, l'amoureux à sa maman. Même lui ce matin à 6h du mat, il ne voulait pas se lever. C'est vrai, tu chatouilles, ça chatouille. Les pâtes vont être prêtes. Du chèvre et des pâtes. Je vais me regarder la saison 4 de Borgen, la série danoise. C'est trop chouette. Et il y a 10 ans d'écart entre la saison 3 et 7. Je vous retrouve le lendemain matin. Encore toutes les courses, on est parti faire des petits achats. Je ne suis pas partie avec ça, c'est mon truc confort. C'est pour ça qu'il n'est pas très heureux. T'aimes bien ? Bangkok bébé. Oui, c'est très joli. C'est sympa. Par contre, ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout. J'ai hyper mal. Tout s'est réveillé. Et ce matin, j'ai l'impression qu'on m'a cassé la tête. Tout ça, comme si les os avaient bougé toute la nuit. J'ai mal là, j'ai mal là. Partout, partout, partout. Et je suis groggy. Je pense que l'anesthésie, en fait, le goûte à goûte bien. Mais regardez les yeux. Ce n'est pas possible. Donc, déjà, je n'ai pas pu faire mon sport. On va éviter de sauter, de faire les trucs. Ce n'est pas grave. Demain, non, déjà, ne commence pas. J'avais un truc. Oui, je dirais peut-être cet après-midi chercher les petits boutons à changer pour la déco. Et puis, il faut que j'ai du montage. J'ai plein de petites choses. Il fait super beau, c'est cool. Mais là, pour le moment, on va manger. Et si vous vous demandez, je l'ai eu chez Gémeaux. Avant que je n'oublie, parce que là, il doit être un truc comme 3h30, je vous le montre. J'ai positionné les quelques petits boutons. Au final, il n'y en a qu'un que je ne vais pas garder. Et le reste, ça fera très, très bien. Je vous le montre. Déjà, ici, c'est discret. Franchement, je trouve que ça matche très, très bien. C'est harmonieux avec les petites pampilles qui sont là. Ici, le résultat est très simple. On voit légèrement la petite bordure dorée. Au moins, on a les 4 qui sont identiques. Et j'ai fait un test. Donc ça, que je trouve, franchement, je le trouve très beau. Et bien, je vais acheter 5, enfin 6, pour mettre sur la commode dans la salle de bain. Et je pense que ça va être très, très beau. Ça, c'est agréable. Oh, ça va ? T'es là, toi ? Je ne t'avais pas vu. T'es bien, là ? Regardez. Il a même la manette, s'il veut. Ah oui ? Par contre, t'attends, papa ne va pas être contente que tu le casses. Euh, j'ai ch... Attends, je ne sais pas ce qu'il y avait dans cette anesthésie. C'est du délire, en fait. Romney, que je sois toute groggy, je suis bizarre. Alors, j'ai vraiment mal, comme si tous les os de mon crâne bougeaient, ici, le cou. Je n'ai pas fait ce que je devais faire. Moi, j'ai déjà fait le montage, c'est une très bonne chose. Je voulais bouger, comme je vous l'ai dit, maison du monde, mais non, je ne me suis pas sentie du tout. Peut-être demain. Et, euh, bah moi, je vais couper la caméra. Je vais tenter de finaliser ce vlog. Et je vais peut-être me poser deux minutes. Mouais, un petit peu, ça va me faire du bien. Bon, bah, en tout cas, je vous fais un gros bisou. Et, euh, bah, on se retrouve très vite pour la suite des aventures. Bisous.